Merci, bonjour à toutes et tous. Alors oui, je vais évoquer le cas de proposition, je ne vais pas me gêner, c'est quand même une occasion de vous en parler. Je tiens d'ailleurs à remercier la Fondation Charles-Héropole-Mayer et le Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale qui ont financé ce travail. Et donc ça m'a permis, avec William, de consacrer pas mal d'énergie à Cheval sur 2009-2010, afin d'essayer d'élaborer un document, on peut résumer en fait comme un document qui rend, je l'espère en tout cas, intelligible la dimension juridique de la mondialisation. Le cahier ne se focalise que sur cette dimension-là, en espérant qu'il ne soit pas trop aride, mais c'était l'objectif, c'était d'expliquer ce sentiment d'impunité juridique des plus grands groupes transnationaux, de l'expliquer au sens, ce sentiment est-il justifié, et s'il l'est, quelles sont éventuellement les solutions pour combler les failles juridiques. Donc le déroulé du document qui est à votre disposition, c'est une espèce de déroulé pédagogique qui part de l'entreprise en proposant de revisiter la définition même de ce qu'est une entreprise, à travers la définition d'un contrat de société, qui figure par exemple en France dans l'article 1832 du Code civil, et de décliner la description des difficultés de ce sentiment d'impunité en fonction de l'évolution d'une entreprise, qui naît avec des statuts qui sont déposés en général au gré du tribunal de commerce, parce que ça génère déjà là une problématique, et on enchaîne ensuite sur les relations entre une société mère et ses filiales sur son territoire d'origine, les relations ensuite entre une société mère et ses filiales à l'étranger, donc là ce sont les relations entre l'entreprise et ses états d'implantation, c'est à ce niveau-là d'ailleurs qu'on peut considérer qu'on est à l'état sauvage, au sens juridique du terme, c'est là que les entreprises font un petit peu tout ce qu'elles veulent, en jouant justement sur les différentes dimensions nationales, régionales ou internationales, et on termine sur un dernier chapitre, qui est un peu les relations de l'entreprise avec la communauté internationale, avec à chaque fois une déclinaison des outils de prévention, des outils de contrôle, des outils de réparation, qu'on pourrait imaginer, et donc les propositions sont libellées sous forme de contexte, et ensuite propositions. On a essayé de les rendre relativement courtes, et évidemment réducteurs un petit peu, mais voilà, le document a vocation à constituer un petit gisement de débat, et donc peut-être pour en évoquer les grandes lignes, un des grands sujets et un des grands obstacles, que Sherpa d'ailleurs rencontre, ainsi que d'autres associations, mais nous, c'est vraiment l'outil au quotidien de l'association Sherpa, c'est le droit. Donc parmi les obstacles que l'on rencontre quotidiennement, depuis le début de l'existence de Sherpa, quand on est saisi par des victimes, qui sont des victimes en règle générale de filiales étrangères de groupes français, qui viennent nous voir en nous impliquant nous sommes victimes de tel type de violations environnementales, ou sociétales, au sens large, le droit du travail, le droit fondamental de tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de la société mère ? C'est l'obsession de Sherpa. Et donc là, on est sur une problématique juridique fondamentale, qui se décrit sous l'expression d'autonomie juridique. Et le CAI, il essaye de démontrer ce décalage grandissant, que l'on trouve entre la réalité économique d'une entreprise transnationale, et sa réalité juridique. La réalité économique, pour faire court, c'est une grande transnationale, qu'on la connaît à travers son nom, ses marques, et on a un peu cette sensation que ça constitue un ensemble homogène. On retrouve à peu près toutes les mêmes campagnes marketing déclinées sur tous les continents. On s'aperçoit par ailleurs qu'il y a des politiques d'investissement, de recherche-développement, des politiques de ressources humaines, des optimisations fiscales, la tenue des comptes, qui ont une dimension globale, qui a vocation à, finalement, encadrer l'action de cette entreprise. Ça, c'est un peu, très brièvement résumé, la réalité économique d'une entreprise. Sa réalité juridique est tout autre. L'envers du décor, si je puis dire, c'est une entreprise transnationale. C'est une myriade d'entités autonomes. Et c'est à ce titre-là qu'on a les plus grandes difficultés pour faire entendre que, lorsqu'une filiale est à l'origine d'une violation d'environnement ou de droits fondamentaux, on puisse aller rechercher la responsabilité de la société mère. Donc, pour résumer, on a quelque part la société mère qui peut récolter les fruits de l'activité économique de ses filiales, françaises, nationales ou étrangères. Par contre, la responsabilité civile ou pénale ne remonte pas. Donc, on a un décalage flagrant. Et finalement, le départ du cahier, c'est ça. C'est de partir de cette réalité très juridique. C'est-à-dire, comment on fait pour contrer ça ? Donc, voilà, la déclinaison des propositions part de ce postulat de base en essayant d'établir, par exemple, peut-être des contours d'une définition. C'est quoi une société mère, en fait ? Donc, par exemple, le cahier s'interroge. Une société mère, au-delà d'une entité qui détient 100% des titres, des entités qui sont en dessous, ça peut être aussi, vous savez que certains grands groupes ont leur propre banque dans leur organigramme. On pourrait très bien considérer que la société mère soit une notion plurielle, selon les besoins. Donc, le cahier, par exemple, imagine que, d'une société mère, ça puisse être aussi l'entité qui, dans un groupe, ne détient qu'une seule chose, mais fondamentale, ce sont les types de propriétés intellectuelles, les marques. La marque Coca-Cola ou la marque Pepsi ou autres, elles sont logées dans des entités dédiées. Vous imaginez la valorisation de ces entités. Est-ce que, dans un cas de violation grave, par exemple, de l'environnement, qui implique une réparation, on ne puisse pas intégrer cette entité-là parmi les débiteurs de l'indemnisation ? Voilà, autant de choses que l'on questionne. On n'a pas d'occasion, ni la prétention, bien sûr, d'apporter une solution en disant, voilà, c'est le site applicable. Néanmoins, dans le déroulé du cahier, on a pris le soin à la fois d'être en cohérence avec la matière juridique, la matière première juridique existante. Elle est très riche, elle est infinie, à tous les échelons, à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. On va piocher, finalement, au travers de ce cahier, dans plein d'outils juridiques qui sont isolés, qui ne sont pas agencés de façon cohérente, selon nous. En tout cas, on essaye, nous, de le prendre comme un alphabet et de composer quelque chose. Donc, par exemple, le droit coutumier international constitue une matière première importante pour nous. Il y a des grands principes, tels que la bonne foi, des choses très fondamentales, qui paraissent très évalescentes, mais qui nous permettent de dire, en application de tels principes, qu'on peut imaginer un droit des affaires qui s'adapte à ce genre de choses. Et ça se décline sur des propositions du style, en matière de propriété intellectuelle, de droit des brevets, indiquées que les brevets et les droits liés au démon d'un brevet pourraient très bien être à dimension variable, en fonction de l'apport que l'invention ou le brevet apportent en matière de performance sociétale ou environnementale. Et donc, constituer une nouvelle catégorie de critères qui permettrait à une entreprise qui a fait les efforts en matière de recherche et développement pour trouver un procédé qui améliore vraiment un processus, de lui accorder l'intégralité des droits jusqu'alors octroyés à une entreprise qui dépose un brevet. Et pour celles qui ne remplissent pas ces critères de performance sociétale que les droits soient amoindris, en territoire, en durée, ce sont des choses qu'on peut imaginer comme ça. Donc, le cahier est une espèce de déclinaison, je l'espère en tout cas inspirante, et qui a vocation à montrer aussi par ailleurs une vraie réalité. On n'a pas réinventé la roue, on utilise des outils qui existent, qui sont connus, qui pour certains font consensus, mais qui ne sont pas utilisés, peut-être, jusqu'à tirer en fait les élastiques de chacune des notions. Et pour terminer, parce que je pense que mon temps de parole s'épuise, le cahier, par ailleurs, reprend les thèmes d'une campagne qui, à l'échelle européenne, est initiée depuis maintenant 5 ans, si je ne me trompe, qui est l'objet d'un lobby assez intense, depuis 4-5 ans auprès de Bruxelles, qui s'exerce via une entité qui s'appelle European Coalition for Corporate Justice, qui rassemble 250 ONG européennes, présentes sur 13 pays européens. Sherpa a été une des ONG sollicitées en 13 en amont pour faire les documents de travail qui ont permis d'élaborer des propositions. Alors évidemment, ces propositions sont dans ce cahier, en deux mots, elles consistent d'une part à faire reconnaître la responsabilité des sociétés mères par rapport aux filiales. Deux, de garantir l'excès à la justice des victimes non européennes des pratiques des groupes européens. Et trois, imposer une obligation de reporting social et environnemental à toutes les entités européennes, et sur leur périmètre international aussi. Donc voilà, pour faire un peu l'appel d'ailleurs aux signatures, la campagne, c'est Sherpa qui en est le relais en France. Il y a une pétition qui circule. Vous trouverez des documents qui sont disponibles là-bas, sur le petit bureau. Je vous invite à aller la signer. Je ne sais plus à combien de signatures on en est, son droit pourra peut-être nous préciser, mais il faut en rassembler au maximum. Pour un faux trait concrètement, on ne prêche pas complètement dans le vide. Là, j'en termine. Parce que finalement, la Commission a fini par admettre qu'il y avait un vrai problème sur l'accès à la justice des citoyens européens, quand il s'agit de le reconnaître, ou d'aller faire entendre sa voix dans les géolédictions des sociétés mères, l'ONDN. La Commission européenne a fini par vraiment admettre qu'il y avait un obstacle. De là à ce qu'elle ne se résolve. On n'est pas encore, mais néanmoins, le lobby a permis cette prise de conscience. Et puis de deux, la jurisprudence, par exemple, nous aide en ce moment. On commence à avoir des décisions. J'en cite une, toute récente, en février. La Cour de cassation française a remis en cause la qualification de licenciement économique d'une filiale allemande, d'une filiale française, d'une société allemande, pardon. Les juges ont considéré que la filiale française n'était pas en état de cessation de paiement, contrairement à ce qui avait été dit, parce qu'ils ont analysé la situation financière de l'ensemble du groupe, sont allés se renseigner sur la situation notamment de la société mère allemande qui se portait à merveille au moment du licenciement. Et les arguments qui ont été considérés par les juges étaient 60% de l'activité de cette filiale étrangère dépend de la société mère et il y a une direction des ressources humaines commune. Avec ces deux éléments très objectifs, les juges ont pu établir le fait que la qualification de licenciement économique n'était pas justifiée. Donc voilà, on commence à avoir un terreau de jurisprudence qui finalement confirme ce qu'avec l'ICCJ, au niveau de Bruxelles, on essaye de mettre en relief. Donc voilà, est-ce que la jurisprudence va prendre le pas et prendre de vitesse le législateur ? C'est tout de suite la question. Merci. 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 Merci.